... Mettre en place les conditions pour la diaspora d'apporter sa contribution. C'est ça qu'il a commencé à dire. Et le colonel a ajouté quelque chose d'essentiel. Il a dit qu'il avait besoin de la diaspora. Il a dit que la diaspora était incontournable. Il a dit que ce pays devait se bâtir avec tous ses enfants. Et ça c'est très important. C'est un message qui est très fort. La Guinée ne se fera pas sans l'apport et la contribution de tous ses enfants. Et on dit bien tous ses enfants, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Et c'est très important de ne pas opposer les Guinéens de l'intérieur à ceux de l'extérieur. Et c'est le message que le colonel a passé. Et nous, nous avons été très touchés d'entendre ce message-là. Mais ce n'est pas tout. Le colonel a fait des déclarations formidables depuis le coup de force. Mais en réalité, ces déclarations ont été aussi suivies d'actes et d'effets. Notamment, vous le savez, la libération de tous les prisonniers politiques sans condition. Et nous, ça nous a touchés au collectif pour la transition à Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois d'avril au Sénat français, nous avons organisé, nous avons lancé une campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Et donc, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, qu'il libère ses prisonniers, nous n'allons pas faire la fine bouche. Nous allons nous réjouir. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons des premiers actes pris par le colonel. Moi-même, j'ai eu la chance, avant aujourd'hui, d'échanger avec lui. Et je lui ai dit ce que j'ai dit aujourd'hui. A savoir que nous avons pris acte du chemin intéressant qu'il est en train de prendre. Mais que nous espérons qu'il continuera sur ce chemin-là. Parce que finalement, ce pays a trop souffert. Ce pays mérite d'être sauvé. Et il sera sauvé par tous ses enfants, mais il sera sauvé surtout par ceux qui le dirigent. Si les dirigeants ne sont pas bons, rien ne sera possible. Parce qu'en Guinée, il y a quand même un système. Et ce système-là, il est très puissant. Ce système, on le retrouve dans tous les rouages de la société. Et c'est contre ce système que tous ensemble, nous devons lutter. Pour qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait moins de népotisme. Et que les Guinéens puissent vivre heureux dans leur pays. Et que le Guinéen le plus malheureux soit notre boussole. Les plus pauvres doivent être nos préoccupations. Nous devons nous occuper des gens les plus malheureux. Et lorsque nous arriverons à faire en sorte que le Guinéen le plus pauvre vive bien, nous tous le vivrons bien. Et ce pays-là, je finis là-dessus, ce n'est pas simplement un scandale géologique. C'est un scandale humain. Parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources humaines. Le problème, c'est les amener à travailler ensemble et leur donner la preuve par son exemplarité. Il faut être exemplaire. Ceux qui sont en haut doivent donner le bon exemple, doivent être exemplaires. Et s'ils sont exemplaires, le reste de la population suivra. Parce que le Guinéen est courageux. Parce que le Guinéen en a marre de cette situation. Parce que le Guinéen veut s'en sortir. Et aujourd'hui, nous avons une chance historique d'arriver à transformer nos réunions. Sous-titrage Société Radio-Canada